Très chers amis et fidèles de l'émission 442, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dans laquelle on va parler de Post-Khan, le Mali qui s'est arrêté dans les airs ivoiriennes, donc aujourd'hui on a fait notre entrée de jeu face à la Mauritanie la semaine dernière et demain on va jouer contre le Nigérien, donc on va essayer de débriefer dans cette édition avec Ibrahim Tovala, Ibrahim bonsoir. Bonsoir Sidi, bonsoir chers éditeurs du RP Média, bienvenue une fois de plus sur le plateau des 4-4-D pour parler du sport malien en général et du football en particulier. Exactement, toujours fidèle au Post-Ibrahim, donc Ibrahim tu as vu plus ou moins le match du Mali-Mauritanie, même si voilà, en tout cas moi pour ma part je l'ai regardé via un lien, donc on va essayer de décrypter ce match, comment tu as eu, quelle impression tu as eu pour le Mali Post-Khan, la première rencontre, j'ai un ami qui disait tantôt que le Mali commençait à séduire, l'équipe malienne commençait à séduire les Maliens déjà avec d'entre eux de jeu face à la Mauritanie, donc comment tu as trouvé notre équipe après l'édition de la Cannes ? Ben Sidi, comme tous les fans du football en général et des ex du Mali, tout le monde attendait en fait le nouveau visage de cette équipe après la délision ivoirienne, cette défaite qui reste encore dans la gauche et on a vu, voilà, d'abord, depuis la proclamation de la liste, il y a eu comme chaque fois beaucoup de débats autour des joueurs sélectionnés. Donc, contre les Mouraboutines de la Mauritanie, c'était en fait un premier test, mais c'était un peu le dur aujourd'hui, qu'est-ce que les aigles ont passé ? Oui, aussi, parce que voilà, dans l'ensemble, l'équipe a dominé la Mauritanie, sans manquer de respect à cette équipe mauritanienne. Je pense que c'est demain, on verra peut-être avec une équipe comme le Nigeria, qu'est-ce que le Mali vaut exactement ? La Mauritanie, c'est une des révélations de la dernière Cannes et lors du match du samedi, je pense que les ex se sont bien comportés, 2-0, match dominé à 80%, donc on peut dire que le premier test serait passé. Bon, voilà, je pense qu'au cours de l'émission, on verra qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont ceux qui ont saisi les chances cette fois-ci et quels sont les joueurs qui étaient à la Coupe d'Afrique et qui doivent s'inquiéter de l'arrivée de nouveau. D'accord, parlons de l'arrivée de nouveau, il y a deux axes centraux qui ont été changés. On a vu notamment la présence de Sanya pour sa première sélection avec les ex du Mali et aussi Djabi. Donc, Sanya aussi qui a confirmé sa présence avec un but d'aide à la deuxième minute de jeu qui a touché un peu, on peut le dire entre guillemets, l'équipe mauritanienne. Donc, comme on a trouvé la charmière centrale des ex du Mali, sachant bien que l'entrepreneur il s'est plaigné des yeux aériens de notre équipe, soulignant que c'est l'une de faiblesse qui a fait qu'on a été vraiment touchés lors de la Cannes. Aujourd'hui, est-ce que je pense que la prestation qu'ont fait nos deux axes centraux, c'est confortant ? Est-ce que tu peux te dire que dans les années à venir ou bien dans les compétitions à venir, le Mali n'aura pas ce genre de problème au point d'inquiéter toute une nation ? Moi, je pense que quand on essaie de sonder un peu le public malien, je ne pense pas que les gens se plaignent beaucoup de lax. Mais le coach l'a dit, en fait, il y avait un problème de taille, selon lui. Mais quand moi je vois un Kiki Kouate et puis qu'il soit au niveau de notre axe lors de la Cannes, ces deux ne posaient pas un problème de taille. C'est après des changements qu'on a eu contre la Côte d'Ivoire et même contre le Burkina. Oui, oui, il y a eu quelques problèmes. Mais après, ce qu'on a dit contre la Mauritanie aussi, c'est bon à prendre. Lorsqu'on a des éventuels remplaçants, c'est-à-dire qu'on peut se dire aujourd'hui que le Mali, que ce soit à la suite d'une suspension ou d'une blessure, le Mali a des éléments capables sur le banc qui peuvent remplacer le titulaire. Tu l'as bien souligné, on a vu la première sélection de Sanya et de Gaby. Le football, quand on essaie de voir un P pour Sanya, qui il y a juste quelques semaines, était convoité par l'équipe mauritanienne, qui, si je ne me trompe pas, son papa est mauritanien. Oui, son papa est mauritanien, c'est sa mère qui est mauritaine. Voilà, et par le hasard des choses, par le hasard de Sanya, sa première sélection avec les aigres du Mali, il s'est contre le Murabutun de la Mauritanie et il marque le premier but du match. Donc, vous voyez, souvent on voit ces choses-là, il partait dans le football. Donc, pour venir sur le plan purement sportif, je pense que ce duo aussi a bien tenu, tant sur le plan physique que sur le plan technique. Surtout la première fois, ils n'ont jamais joué ensemble, pouvoir trouver l'ajustesse technique et pouvoir coordonner le jeu. Moi, en tout cas, c'est... Je pense que, avec, comment dirais-je, un tel axe, avec un défenseur de plus de deux mètres, donc, même si on a un garnier très bon Jiki, mais qu'il y a des problèmes de taille, nous pouvons dire aujourd'hui qu'Eric, il a, comment dirais-je, le problème d'un riche, le choix d'un riche via la qualité qu'il a derrière. Nous espérons juste, il y a quelqu'un qui disait lors du match, nous espérons que la concurrence sera saine entre ces différents aigres et que l'Eric pourra tirer son épingle et puis nous montrer une équipe compétitive avec une défense solide. Oui, oui, notamment, il y a aussi, il y a Guindo, Daouda Guindo de RB de Salzbourg qui a joué... C'est l'une des révélations de ce match. Effectivement, qui a joué au plan gauche, mais pas beaucoup de changements dans le milieu de terrain. On a vu que le milieu, ça a été presque les mêmes joueurs qui étaient présents. Il y a Doudou, il y a Diadé, il y a Lassana, il y a Kamori. Donc, ils étaient alignés comme dans les autres jours. Donc, il n'y a pas eu de grande surprise à ce niveau. Mais il y a l'attaque. El Bilal qui a signé aussi son arrivée avec un but à la treizième minute qui a un peu changé la physionomie du match de façon générale. Donc, comment tu as trouvé El Bilal ? Est-ce que l'équipe peut maintenant se dire que, voilà, malgré l'apport que Senayoko a eu à faire lors de la Cannes, on disait qu'il y avait beaucoup à faire. Donc, vu l'arrivée et l'entrée d'El Bilal, est-ce qu'on peut se dire que le côté offensif du Mali, c'est un peu soulageant ? Est-ce que son arrivée va porter plutôt ses fruits pour l'équipe nationale ? C'est très tôt de le dire. C'est ce que je disais tout de suite au début de l'émission. Peut-être on va attendre d'être en face d'une équipe comme le Nigeria ou pour les prochaines fenêtres FIFA contre d'autres grandes équipes. Mais quand même, le retour d'El Bilal était attendu parce que c'était un des éléments manquants de notre attaque à la Cannes, pour qu'il connaît en fait son palmarès avec l'équipe nationale. El Bilal malade, Ibrahim Kone malade, Malouda malade, l'équipe malienne. Avant la Cannes, personne, entre guillemets, mais personne n'espérait sur Senayoko. Il a été une révélation à la Cannes, mais il n'était pas connu que ça avant Côte d'Ivoire 2024. Donc, El Bilal, il est de retour. Il a confirmé avec, voilà, Indy. On le sait très bien. Il est très bien dans le duel aérien. Et si j'ai bonne mémoire, je ne pense pas. Je ne me rappelle pas un but du Mali à la Cannes marquée à la tête. C'est possible, mais je ne me rappelle pas. Donc, je pense que tout ça, ça... Doudou, 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 il a manqué à la tête face au Burkina. Mais c'était une remise de... Voilà. C'était un ballon qui a été contré, voilà, qui a été contré, je pense. Et du retour, Doudou, il avait mis ça. Donc, en fait, El Bilal, à ce niveau, c'est un atout. C'est... On sait également, quand on voit physiquement, il pèse sur la défense adverse. Et on espère revoir très bientôt également Ibrahim Kone. Donc, le retour d'Ibrahim Kone, combiné à la présence de Sinayoko et d'El Bilal, comme je le disais tout de suite au niveau de la défense, je pense qu'aujourd'hui, là où nous sommes, avec ces attaquants que nous avons, on peut dire, sans risque de se tromper, que le Mali ne courira plus derrière Plea ou Moussa et... Moussa Damélé. Moussa Damélé. Donc, voilà, qui ont déjà quand même trentaine passées. Et c'est à notre coach de trouver les meilleures combinaisons avec... Les bonnes formelles. C'est ça que nous avons. On a quand même El Bilal qui joue en Italie, et Ibrahim Kone qui joue en Espagne. Alors, je ne pense pas qu'on pourra se terminer que ça pour le moment. Donc, oui, son retour a été salutaire. Il a marqué. Il reste maintenant approuvé contre une défense différente de celle de la Mauritanie. D'accord. Mais, Ibrahim, comment tu as trouvé les jeunes qui ont fait leur début ? Il y a eu pas mal de changements. Bon, Fussain, il débattait. Lui, il était là déjà. Mais il y a des jeunes qui ont fait leur début, notamment Mamadou Diambou aussi, qui a joué à la place de Kamori. et son entrée... En tout cas, j'ai trouvé que ça a vraiment reconforté l'équipe, parce qu'avant qu'il entre en jeu, le Mali était un peu mené face à la Mauritanie. Donc, son entrée a fait beaucoup de bien à l'équipe. Mais à part ça, comment tu as trouvé les jeunes qui ont fait leur début ? Diambou aussi, on peut dire, il faisait son retour. Il avait déjà eu l'occasion d'être sélectionné, mais ça faisait longtemps à cause des blessures, on ne le voyait pas. Donc, on le sait actuellement avec son club, il performe très bien. Donc, il est venu... C'est l'occasion, comme je l'ai dit tout de suite, pour tous ces nouveaux entre guillemets, de prouver aux coachs et même aux publics sportifs qu'ils ont leur place, en fait, dans l'équipe nationale. Donc, après Diambou, on le disait tout de suite au niveau de l'Axe, avec Sanya et le jeune Djabi. Bon, on ne va pas dire qu'il est jeune, mais Djabi, quand même, c'est la même génération que les tchamantiens. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique Junior ensemble. Leur capitaine était Dante, qui est toujours, je pense, en Belgique. Donc, c'est une génération qui se connaissent très bien. Ils ont joué les petites catégories ensemble. La Coupe d'Afrique Cadet, la Coupe du monde Cadet, la Coupe d'Afrique Junior. Donc, ils commencent à être majoritaires, entre guillemets, au sein de l'équipe nationale A. C'est des bonnes augures pour l'équipe nationale. Un coach, il va trouver quand même des jeunes qui ne sont pas les premières fois de jouer ensemble. Ils ont déjà eu à faire des tournois, des grandes compétitions. Donc, moi, je pense qu'après la Cannes, comme beaucoup d'équipes africaines, il va y avoir un peu de changement dans les effectifs. C'est sûr et certain que le Mali ne va pas maintenir le même effectif qu'on a amené à la Cannes. Certains joueurs ont été là-bas, ils n'ont pas trop prouvé. Et même lors du match, il faut le dire clairement, le match du samedi contre la Mauritanie, quand on voit la prestation d'un certain Fuseni Diabate, je pense qu'il doit se ressaisir très vite quand il voit ce qu'il tape à la porte et la prestation qu'il a montrée. Je pense que si ça continue comme tout ça, il risque de perdre sa place. Donc, c'est la même chose pour tous les autres. On a vu Guineau qui a joué sur le flanc gauche. Si demain, Falaï n'est pas à ce niveau, personne ne sera surpris. Donc, Dante, qui était doublure à ce niveau à la Cannes, n'a pas été appelé. Bref, on voit quand même l'arrivée de certains jeunes qui tapent à la porte. Et en plus de ça, on va en parler, il y a une autre génération derrière le I23 qui prouve qu'ils performent très bien, qu'ils ont bien joué et que beaucoup disent même qu'ils ont leur place dans l'équipe nationale. Moi, je pense que c'est très bien. C'est une manière de montrer qu'ils vont jouer les Jeux Olympiques ici à Paris. C'est une façon de montrer à tout le monde que les places ne sont pas acquises d'avance et qu'à chaque fenêtre FIFA ou CAF, il faut être en forme, performer dans ton club pour avoir sa place dans l'équipe nationale. Parce que pour moi, l'équipe nationale doit être la rencontre des meilleures dans leur club pour venir défendre le pays via l'équipe nationale. D'accord. Ebrahim, tu l'as dit tout de suite, les Mourabitoum, c'est un bon match. Ils ont été l'un des favoris cachés de la Cannes, mais ce n'est pas totalement ce qu'on attend de l'équipe du Mali. Il faut s'affronter au grand pour pouvoir vraiment réellement évoluer cette équipe. Selon toi, comment Eric prévoit d'aménager son équipe face au Nigeria ? On sait qu'il fait beaucoup de changements tactiques. Enfin, pas beaucoup de changements tactiques, mais en termes de positionnement de joueurs où les choix des joueurs changent régulièrement. Selon toi, comment il prévoit de positionner ses gars face au Nigeria ? Je pense qu'il l'a dit lors de sa conférence de presse qu'il va tester certains joueurs contre la Mauritanie et puis mettre entre guillemets l'équipe type de cette fenêtre contre le Nigeria. Si le match de demain était une finale de la Coupe d'Afrique, en fait, l'effectif qui va faire jouer contre le Nigeria... Est-ce que ce n'est même pas la finale ratée que le Mali prévoit pour la Cannes passée ? Il ne faut pas éremier le couteau dans la place. Ça pouvait être la finale de la Cannes. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais lors du match amical de la Côte d'Ivoire, j'ai vu des supporters avec des bandes rondes à 89.17 secondes. Tout est encore possible. Oui, mais c'est ce que j'ai dit aussi. Quand j'ai vu l'équipe ivoirienne contre les éperveillés, contre le Bénin, je pense qu'ils ont changé le nom. Oui, c'est le Bénin, ils ont fait un match 1-2-2. J'ai dit, en fait, il faut que ça soit clair. Bon, c'est de bonnes guerres entre les supporters maliens et ivoiriens. Il faut que ça soit clair pour les ivoiriens. En fait, parce que je voyais sur certains postes, ils disaient, ah, donc, le Bénin est plus fort que le Mali. J'ai dit, non, c'est pas le Bénin qui est plus fort que le Mali. C'est les circonstances qui ont fait que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Sinon, en réalité, quand on voit ce que cette équipe montre, comment, voilà, les performances, elles ne méritent pas d'être championne d'Afrique. Mais voilà, soyons fair-play, c'est l'équipe championne d'Afrique, encore pour une année. Donc, pour y revenir, c'est vrai, l'équipe de la Mauritanie a été une révélation à la Coupe d'Afrique, qui a même éliminé l'Algérie, même si l'Algérie aujourd'hui, qui ne représente que l'ombre d'elle-même. Donc, c'est une très bonne équipe, une équipe technique, avec un coach très dynamique. Demain, on va vraiment voir un grand match, je pense bien un match de haut-calibre entre le Mali et quand même le Nigeria. Le Nigeria RS, paie en porte les absents, l'une des meilleures équipes quand même du continent. Je pense que le Mali aurait voulu jouer le Maroc, le Nigeria pour cette fenêtre, mais le Maroc a refusé, il faut le dire clairement. Le Maroc va jouer contre l'Angola, et le deuxième match contre la Mauritanie. C'est plus facile pour le Maroc aussi de se mesurer à ces deux pays et de venir peut-être affronter un pays comme le Mali, sachant qu'ils ont fait une Coupe d'Afrique catastrophique. Je me dis si le Mali avait joué contre le Maroc, et si le Maroc avait fait une défaite, ça allait jouer sur la gestion de l'équipe. Donc, on se contente de ce que nous avons. Nous avons quand même fait un très bon match contre la Mauritanie, et nous verrons demain de quoi l'équipe est capable face à l'équipe vice-champion d'Afrique. D'accord. On voit que dans l'histoire historiquement parlant, depuis 2008 à nos jours, le Mali et le Nigeria ont fait quatre confrontations. Un victoire pour le Mali, deux matchs nuls, et deux victoires pour le Nigeria avec deux buts marqués pour le Mali et six buts pour le Nigeria. Aussi, il faut le dire que le Nigeria est troisième sur le classement FIFA en Afrique, et le Mali occupe la huitième place. Donc, sur les feuilles, le Nigeria pèse très très lourd. Aujourd'hui, est-ce que le Mali, on va voir le match, comment ça va se jouer demain, mais en tout cas, on voit que le Mali va toucher un gros coup. Comment, selon toi, on peut vraiment s'attendre à une équipe ? Le Mali va faire son vrai entrée, l'entrée de jeu après la Cannes. Donc, ça sera face à une grande équipe africaine. Comment devrons-nous aborder ce match ? Est-ce que ce n'est pas un message aussi à lancer aux autres équipes africaines que le Mali, il est toujours là malgré la chute à la Cannes ? Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. En fait, jouer contre l'équipe championne d'Afrique et faire un grand match demain... La vie, championne d'Afrique. La vie, championne d'Afrique. n'est pas aisé. Si nous arrivons à confirmer avec une performance, en fait un résultat de qualité, je pense, comme tu l'as dit, ça sera en fait un message pour tous les autres, pour dire bon voilà, ça a été un faux pas. C'est même une excuse pour le coach Eric Sébouchel, dire au public sportif malien, ben, on a fait un faux pas, c'est le football, ça peut arriver, mais il faut encore continuer à compter sur nous. Nous savons ce que vous attendez et nous pouvons affronter les meilleurs d'Afrique. Donc moi, je pense que l'équipe doit être demain au complet, et dire clairement, voilà, ils ont... Se racheter, si on peut le dire. Pardon ? J'ai dit que l'équipe malienne doit se racheter, si on peut le dire. Oui, 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 oui. Même si ça reste qu'un match amical, en fait, le prochain classement, avant les prochaines fenêtres, les classements vont dépendre, en fait, de ces matchs amicaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que nous sommes septième africain. Oui, huitième africain. Si nous arrivons à battre le... Huitième africain, c'est huitième ou septième ? Oui, c'est huitième, le Mali qui fait la huitième. Voilà, si nous arrivons à battre le Nigeria qui occupe aujourd'hui le troisième rang, et crois-moi, lors du classement FIFA du mois prochain, le Mali va encore engranger quelques places. Donc, c'est vrai, le classement, ça ne compte pas aujourd'hui. Mais après la qualification, pour la constitution des chapeaux, le classement FIFA compte. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et j'espère que demain, on va avoir une très belle équipe au désert du Mali et qui va gagner contre cette équipe nigérienne, qui est encore une fois de plus, je répète cette fois-ci, sans me tromper, vice-champion d'Afrique. OK. De passage, Ibrahim, selon toi, tu as dit, on va compter sur une victoire de l'équipe du Mali. Est-ce que tu peux nous dire tes pronostics sur le match de passage ? En tout cas, il faut aussi rappeler que lors des qualifications pour la Cannes, Nigeria était la première meilleure équipe offensive et le Mali occupait le deuxième rang. Donc, c'est deux gros qui vont se jouer. Et offensivement, c'est des équipes qui sont de taille. Je pense que selon un des auditeurs, le Mali est septième africain. Moi, j'avais regardé ce matin, je pense qu'entre sept et huit. Et pour le pronostic, je dirais que ce plateau de RP Média a fait mentir avec beaucoup de personnes pendant la Cannes. Nous vions quand même demain contre l'un des meilleurs attaquants du monde parce qu'il est le meilleur joueur africain. Donc, je ne dis pas le meilleur du monde, mais l'un des meilleurs du monde. Donc, voilà. Je ne vais pas m'hasarder à dire 3 euros ou 1, mais je pense que les aigues du Mali, demain, peuvent quand même gagner 2 buts à 1. Et quand on a en face un attaquant comme Oshimen, on se dit qu'à chaque moment, il peut marquer. Donc, partons sur un score de 2 buts à 1 pour les aigues du Mali. D'accord. OK. Bon, il y a un éditeur aussi qui a dit la même chose. Bon, il y en a qui soulignent que Oshimen aussi est blessé. En tout cas, on va attendre demain pour voir si Ibrahim et Lisko ont dit vrai. D'accord. Ibrahim, on va parler aussi maintenant du climat post-Can. Comment tu trouves l'ambiance de l'équipe nationale? On a vu dès lors que Eric a dévoilé sa liste pour ses deux matchs amicaux, il y a eu beaucoup de... La liste a fait couler beaucoup d'ombre. Il y a beaucoup de discussions autour aussi de l'organisation, même la gestion de l'équipe. Il y a eu beaucoup qui ont... Beaucoup de choses ont été dites, notamment le cas de Yves Bissouma qu'on va en venir à la fin. Mais dans l'ambiance de l'équipe, comment tu trouves le Mali après la Cannes? Je pense que, comme tu l'as dit, le cas de Yves Bissouma qui est un sujet vraiment sensible, on va en toucher après. On va en toucher des mots, oui. Oui, pour l'ambiance générale autour de cette équipe nationale, je pense, sincèrement, on l'a dit ici plusieurs fois, il est temps aujourd'hui d'assainir l'environnement autour des aigles. Chaque année, nous retournons dans le monde des problèmes. Il y a des problèmes de go, il y a des problèmes d'organisation. Beaucoup n'ont pas voulu le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes sur le terrain, sur le terrain, c'est-à-dire à Abidjan, qui ont fait le constat de ce qui s'est passé autour de cette Cannes. Et Eric, à la suite de la publication de cette liste, il y a eu beaucoup de commentaires, pas seulement pour Yves Bissouma, mais autour de certains joueurs. Je vais prendre juste le cas de Koné, en fait, le troisième gardien de Yélem Olympique, qui est le gardien de l'équipe nationale cadet. Quand on essaie de voir, c'est un jeu très promoteur, qui est très bien. Mais lorsqu'on a deux équipes qui doivent jouer, c'est-à-dire l'équipe nationale Y23 et l'équipe nationale A, sachant que Koné n'a aucune chance de jouer avec l'équipe nationale A, moi j'aurais bien voulu qu'il les laisse partir avec les Y23 pour faire jouer quand même. En fait, on a ici le gardien de Valenciennes et puis on a le meilleur gardien du championnat malien du 2-1. Il pouvait donner la chance à d'autres personnes que d'amener ce jeune-là et le faire à soi. Est-ce que la sélection de Koné a un impact vraiment significatif sur la cohésion de l'équipe, l'organisation de l'équipe nationale en général ? Non, mais ça dépend. Ça dépend parce que si, pourquoi aujourd'hui ? Ben, je ne dis pas. Ça semble bien aussi qu'Éric Chekoussel a dit que lui, il ne dispose pas de moyens pour pouvoir venir regarder les matchs de championnat local. Dans ce cas, il s'est basé sur quoi ? Il s'est basé sur quoi pour sélectionner Koné ? Peut-être que c'est la performance des cadets lors de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. aussi Koné a fait des décoratifs avec l'équipe nationale. Oui, mais avec l'équipe nationale, il avait d'autres gardiens quand même. Il a eu la chance de travailler avec d'autres gardiens à Kabbalah. En présence de Koné, il avait fait sortir Koné de l'effectif. Moi, je le répète encore, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, il est très bien, c'est un gardien d'avenir. Mais je pense que c'était très tôt aujourd'hui de l'amener pour le faire asseoir sur le banc, sachant qu'on pouvait lui donner la chance d'aller avec les I23. Peut-être qu'il pouvait même avoir la chance de jouer là-bas. Donc, il y a d'autres jeunes qui ont été sélectionnés qui vont venir sûrement pour ces deux fenêtres, ces deux matchs-là, ils ne vont pas jouer. Que ce soit Ibrahim Dja, que ce soit Koné, voilà. Donc, il y a eu ces quelques problèmes. J'ai eu la chance quand même d'échanger avec certains joueurs qui n'ont pas été sélectionnés pour cette fenêtre, mais on ne leur a pas dit exactement pourquoi. On ne va pas dire à Eric ce qu'il doit faire, mais en tant que responsable de cette équipe, lorsque il y a des joueurs qui performent dans leur club et qui ne sont pas sélectionnés, et si vous devez publier la liste, la moindre des choses, je pense que c'est d'échanger avec certains joueurs. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de voir d'autres, voilà. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous. Cette communication fait défaut aujourd'hui dans l'équipe nationale. Il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas le dire clairement, mais en inbox, quand vous discutez avec les joueurs, je pense qu'il y a un problème de communication qui s'est installé au sein de l'équipe. Nous espérons qu'avec le temps, Eric, il arrivera à arranger ça avec ses poulets et que ça ne va pas créer des clans au sein de cette équipe nationale comme on a eu à le connaître dans le passé. Certes, certains journalistes, je ne vais pas parler de quelque chose dont nous n'avons pas appris ici sur le plateau, mais certains commencent déjà à parler des clans au sein de l'équipe nationale. Je pense que ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour les échanges à venir. D'accord. Ibrahim, j'attends bien qu'Eric ait des discussions avec ses joueurs, parce que c'est quand même lui qui appelle ses joueurs et c'est lui qui plante ses confiances aux joueurs. Et les joueurs, une fois sur le terrain, ils viennent prouver. Il y a aussi la fédération qui dispose des canaux de communication d'un community manager, des éléments qui doivent s'assurer de la bonne communication, de l'ambiance autour de l'équipe. Est-ce que ce n'est pas eux aussi de prendre le relais quand Eric est un peu défaillant ou il n'arrive pas à assurer toutes ces tâches-là ? Il y a deux choses qu'il faut différencier. La communication entre les joueurs et Eric, ça, c'est le rôle d'Eric. Le comité ménagère de la FEMA Foot ne peut pas intervenir à ce niveau. Par contre, la communication générale autour de l'équipe nationale, c'est à la fédération et à la cellule de communication de la Fédération Malienne de Football d'assurer ça. Mais il faut le dire clairement, aujourd'hui, au niveau de la FEMA Foot, c'est le tâtonnement. On ne sait pas qui fait quoi. Ça a rentré dans certains détails. Ça a rentré dans certains détails. On ne connaît même pas aujourd'hui qui est responsable de la FEMA Foot, qui ne l'est pas, pour des raisons qu'on ne va pas parler ici. Parce que voilà, il y a ce problème. Hier, il y a eu un problème sur la page de la FEMA Foot. On a publié une vidéo de Mahamadou Doumiya, le nouveau. Et la légende était la première intervention de Modibo Sanya. C'est ce qu'ils ont écrit. En fait, la vidéo, on voit que c'était Mahamadou Doumiya qui parlait, mais on annonçait Modibo Sanya. Moi, je pense que j'étais l'un des premiers à signaler sur la page. J'ai fait des captures d'écran, j'ai signalé. Mais ils ont supprimé mes deux commentaires. C'est juste pour te dire l'amateurisme au sein, aujourd'hui, autour de cette équipe nationale. Autour de l'équipe, oui. Oui, pour la communication. On l'a dit ici lors de la dernière émission que nous avons faite sur ce plateau. C'était le lendemain de la conférence de presse d'Éric Segouchel. On avait l'impression que cette conférence de presse, en fait, c'était un groupe d'amis dans un grain. Il n'y en était coordonné. Ça ne reflétait vraiment pas l'image d'une équipe nationale digne du Nord. Non, quand on voyait comment le comique manager de la FemaFoot, là, je pense que c'est… De la façon dont il gérait la communauté de presse. C'est danté ou drame. J'ai oublié son nom. On ne va pas dire de nom, mais en tout cas… Non, mais quand on voyait… Non, mais il assume, c'est son… Or, quand on voyait comment il discutait avec les journalistes, il s'est chamaillé à cause du micro. Ça n'avait rien de professionnel. Aujourd'hui, un pays qui prétend jouer une Coupe du monde ou remporter une Coupe d'Afrique ne se gère pas comme le football malien ingéré. Il faut le dire. C'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Quand tu regardes l'image du championnat malien, c'est vraiment irrégrétable ce que nous voyons. Donc, juste pour te dire qu'il y a beaucoup à faire, le coach Eric l'a dit, je pense que… Le coach Eric même l'a dit. Il dit, quand on regarde le niveau des terrains, des pelouses, les jeunes ne peuvent même pas faire trois, quatre passes. Donc, c'est… Voilà, lui, il a dit de façon publique. Tenant compte de tous ces facteurs, comment l'équipe nationale du Mali ou la Fédération doit faire pour préserver la cohésion, le bien-être physique et psychique des joueurs ? Heureusement, bon, la plupart des joueurs de l'équipe nationale sont des pros. Ils sont… C'est vrai que c'est les pros, mais en tout cas, il faut organiser l'ambiance autour d'eux. Parce que c'est les joueurs, il faut les protéger. Le football, c'est sur le terrain, mais tout ce qui tourne autour, on sait que ça impacte d'autres joueurs. Donc, il faut essayer d'organiser ça. Ça, c'est le… Non, mais cette organisation… Non, mais cette organisation… En fait, quand je vais dire peut-être… Les gens vont… Ça n'a rien à voir avec la Femma Foot. Mais je vais te donner juste un exemple. Est-ce que tu as remarqué le maillot avec lequel l'équipe nationale U23 a joué contre le Japon ? En fait, on n'arrive même pas à donner le maillot de cette année à l'équipe nationale U. On a joué avec l'ancien maillot. Oui. Tu vois, en fait, il y a tellement de détails qu'on ne peut pas en finir ce soir. C'est-à-dire, à l'ère où nous sommes, il y a certains… Voilà des… Les interventions de certains membres de la Femma Foot. Même le contrat de Ernest n'est pas encore rémouvelé. Donc, est-ce que le Maliba continue avec Ernest ? Est-ce qu'on va chercher un autre équimentier ? Mais qui est en train de prendre cette décision ? Est-ce qu'il y a un comité du bureau fédéral qui est en train de statuer sur ça ? Est-ce qu'il faut attendre le retour du président de la Femma Foot ? Il y en est clair. Sachant bien qu'on est à une année de la prochaine édition de la Cannes. Bien sûr. Et même bientôt, on va commencer même les éliminatoires de la Coupe du Monde. Si cette génération ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, c'est fini pour elle. Si les Amari, les Malouda, même les Djiki peut-être ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde à venir, s'il faut attendre encore… Dans 4 ans, Amari, il aura 35 ans. Il a 31 ans, je pense, il aura 35 ans. Après la Coupe du Monde, c'est mort, c'est fini, ce n'est pas possible. Donc, c'est la dernière occasion pour cette génération de se qualifier à une Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, à part ce que les Gers sans faire, à part l'amour du public sportif malien sur le plan organisationnel, il n'y a rien à faire pour que l'équipe se qualifie à la Coupe du Monde. Quand on regarde un pays comme la Mauritanie, il y a 10 ans, 2 euros contre la Mauritanie, c'était un échec pour le Mali. Soyons clairs là-dessus, la Mauritanie ne pesait pas face au Mali. Mais quand on voit l'organisation depuis les petites catégories en Mauritanie, si nous ne faisons rien, en fait, si on veut s'adosser à ce que nous avons, juste ce que nous avons, dans 5 ans, au plus, on ne pourra pas battre une équipe comme la Mauritanie, ce n'est pas possible. Parce que le football, il y a le talent qui est là, c'est vrai, mais il faut une organisation autour. C'est clair. Tant que cette organisation n'est pas là, arrivé à un moment, c'est le pays organisé, ce n'est pas de la mathématique exacte, il peut y avoir des surprises, mais généralement, c'est les pays organisés qui arrivent au bout de différentes compétitions. Et aujourd'hui, malheureusement... Parlement de l'organisation, est-ce que tu ne penses pas qu'à ce stade, le Mali devrait avoir soit un psychologue ou un préparateur mental, un motivateur, la personne qui viendra redonner du souffle aux troupes maliennes, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup d'engouement autour de la FemaFoot, autour même de l'organisation de cette équipe. est-ce que cette personne, on l'a vu avec Burama Soumano qui l'a fait lors de la Cannes, mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir ce poste pour les joueurs en question? Je pense que si tu demandes trop, pour une fédération qui n'arrive pas à donner en fait... Mais tant qu'on ne demande pas aussi, tant qu'on ne demande pas... Non mais tu vas me comprendre, si je te dis que tu demandes trop, c'est parce que le minimum, on n'arrive pas à assurer le minimum, toi tu parles de psychologue. Tu as entendu ce qu'Eric a dit à propos de Masajo Aydara? Masajo a eu un choc à Bamako, à quelques jours avant le départ. Justement, j'ai parlé de bien-être moral et physique pour les joueurs. Non mais le cas de Masajo montre déjà que nous ne sommes pas seriés. Si Masajo n'est pas là aujourd'hui, parce qu'Eric, il n'a pas dit de façon claire, parce qu'il a refusé de répondre à l'appel, il ne veut pas venir. Il a été déçu par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, pour nos auditeurs en explique, Masajo a été touché à Bamako avant le départ... À la veille même du départ. D'accord, il y a eu des analyses qui ont été faites. Et d'après le coach, on n'a pas pu interpréter les analyses de Masajo. Donc vu que le médecin n'a pas pu interpréter les analyses, moi je ne dis pas que le médecin n'a pas le niveau, je ne vais pas me permettre, je ne sais pas, mais c'est le coach qui le disait l'autre jour, on n'a pas pu interpréter les analyses de Masajo. Donc, lui, il était obligé de se décider vite. Il a libéré Masajo. Sauf que quand Masajo est arrivé dans son club, on a fait les analyses à nouveau et puis on a regardé, on a vu que le joueur était irrécupérable en une semaine. Il a été récupéré en une semaine. Donc, Masajo pouvait même retourner jouer avec le Mali, mais sauf qu'il y a un délai. Donc, le géant, en voyant ça, il est découragé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui peut amener le coach à me libérer, sachant que j'ai fait les éliminatoires depuis deux ans, j'attends cette compétition, on me libère. Donc, juste pour dire que toi, tu parles encore des psychologues dans une organisation comme notre FemaFood qui n'arrive même pas à trouver un médecin pour interpréter les analyses d'INGER. Donc, c'est trop demandé. Ibrahim, tu es d'accord avec moi qu'après cette Cannes, on doit faire un cahier des charges où on mettra toutes nos doléances pour les futures échéances à venir et notamment la Cannes 2025. Donc, tant qu'on ne le dit pas... Non, mais on ne peut même faire le bilan. On ne peut pas prendre ces trucs comme des acquis et qu'il faudrait juste attendre à ce que les joueurs ils performent sur le terrain. Alors que dans d'autres fédérations ou dans d'autres organisations sportives d'autres pays, il y a tous ces éléments qui sont réunis pour que les joueurs puissent arriver au bout de leur compétition. Ça, en tout cas, c'est normal qu'on le réclame. Non, après la Cannes, le Mali ne devait même pas commencer ses fenêtres FIFA sans faire le bilan de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le bilan n'a pas été fait. Personne aujourd'hui au Mali ne peut dire que la FemaFood ou le coach a fait le bilan. C'est-à-dire que le bilan, ce n'est pas autre chose. On n'a pas dit que tout a été mauvais en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale. Non, quand on dit qu'il y a eu ces côtés qui sont positifs, d'autres côtés qui sont nets. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ? Mais Eric, il a juste profité du sympodium sur le football malien pour dire que c'est moi, je suis le responsable. Ne parlez pas ni de la FemaFood ni du ministère. Moi, j'assume. Voilà le bilan qu'on a fait de la participation du Mali à la Cannes. Ce n'est quand même pas sérieux. Toute une nation, 22 millions de personnes, ne peut pas dormir à 20 heures et qu'il n'y a rien derrière. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va commencer. La même chose est belote. Rien n'a été corrigé. Et les mêmes problèmes, peut-être, vont ressurgir encore. C'est l'éternel recommencement. Il faut une organisation. Il faut une fédération digne des noms, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout. On ne peut pas gérer une fédération à distance. On ne peut pas gérer une équipe nationale comme on gère un club de deuxième division. Le Mali n'a même pas... Il faut les représentants, les goûts sur le terrain pour pouvoir qu'il y ait des changements. On peut tout dire, mais quand on voit... On ne peut pas revenir dans les éditions précédentes. Oui, pour terminer. Aujourd'hui, on peut tout dire, sauf que le public malien et même les autorités, en fait, n'ont pas fait leur part. Quand on voit l'investissement à Kabbalah, quand on voit, et comment dirais-je, les conditions dans lesquelles l'équipe a été mise avant de partir en Côte d'Ivoire et même là-bas, quand on voit ce que le public malien a consenti comme sacrifice pour faire le déplacement, aller à Boaté, à Korogo... En fait, aujourd'hui, la balle est dans les camps de la Fema Foot et de l'équipe nationale. L'équipe nationale, je parle des staffs, des joueurs, voilà. Ils ont aujourd'hui quelque chose à rendre au Malien. Ce public a longtemps attendu. Et maintenant, il faut qu'ils soient récompensés. D'accord. Donc, Yvray, maintenant, on va parler de notre dernier point de la soirée, qui est le cas Yves Bissoumon. Ce cas a fait couler beaucoup, donc il y a eu beaucoup de hondis. Nous-mêmes, on a eu un peu touché du mot lors de la Cannes et même après Cannes. Donc, aujourd'hui, il y a Yves Bissoumon qui n'a pas été sélectionné comme d'autres dans les éditions précédentes. Si on voit qu'il y a le cas de Genepo pour la Cannes, il y a d'autres aussi. Sekou Koïta n'a pas été sélectionné et beaucoup d'autres grandes figures de cette équipe nationale. Mais c'est le cas Yves Bissoumon qui a fait couler beaucoup. Donc, on dit qu'Yves Bissoumon a même s'est désabonné du compte Fema Foot sur son compte Instagram. Il a supprimé toutes les images qu'il relie à l'équipe nationale ou les images de l'équipe nationale du Mali. Aujourd'hui, est-ce que tu as connaissance du cas Yves Bissoumon ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu avant qu'on rentre dans le vif du Chili ? Je pense que pour le cas Yves Bissoumon, ça a commencé depuis la Cannes. C'est-à-dire, Yves a fait, entre guillemets, des mauvaises prestations. Nous sommes tous inanimes là-dessus. Yves qu'on attendait à la Cannes, on n'a pas vu ces Yves-là. Est-ce que c'était dû au palier qu'il a contracté à Bamako avant de venir à Abidjan ? Ou c'était une forme comme ça arrive à tous les joueurs ? Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu une mauvaise communication ces derniers temps de la part du coach. Éric Segouchel, lors de sa conférence de presse, personnellement, je pense qu'à la question des journalistes pourquoi Yves n'a pas été appelé, il pouvait tout simplement dire qu'il y a certains anciens qui n'ont rien à prouver. aujourd'hui, dans l'équipe nationale, j'ai besoin de voir d'autres joueurs, de tester certains jeux pour compléter mon effectif. On ne sait jamais, il peut y avoir des blessures. Mais au-delà de ça, Éric, il a très, très mal communiqué en disant que Yves ne correspond pas à son système Los Angeles 4-4D et qu'il pense qu'il a des joueurs qui sont au-dessus de lui. Voilà. Moi, je pense que ça a été très mal dit de sa part. En tant que coach, il devait être pédagogue. Il n'a pas été pédagogue. Alors, en fait... Mais selon toi, est-ce qu'un règlement de compte ou, Éric, il a fait un... J'ai pas en venir. J'ai pas en venir. Ah, non. Parce que la communication aussi, elle est gérée en amont. On savait bien le bien que cette question allait être posée. Donc, il fallait s'attendre à une réponse claire et constructive. Si Éric a fait le choix... Oui? Je faisais un peu l'arrachant, en fait, de la situation. Si, à cette conférence de presse, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une campagne médiatique, il faut le dire clairement, contre la personne de Yves Bissoumon. Je dis, on va pas citer les noms, il faut dire clairement. La première page qui a lancé cette polémique et puis qui a même mis l'info conditionnelle, c'est Yiriba Foot. Yiriba Foot a dit qu'il semble... Yves Bissouma s'est désabonné du conste Insta de la Femma Foot. Et il semblerait qu'il a supprimé ses photos avec le maillot des aigles. Sur la même publication, la page a rectifié trois fois. Parce que sur Facebook, quand vous partez l'historique, vous pouvez voir. Ils n'ont jamais donné une question claire. Et si, à cette publication, moi, j'ai des amis, je les ai montrés, j'ai fait la capture à peu près de 15 autres pages. Ils ont pris la même phrase sans changer la moindre virgule pour aller publier avec la photo de Yves Bissouma. Moi, sur les champs, je suis allé, j'ai regardé d'abord la page Facebook de Yves Bissouma. Toutes les photos qu'Yves avait avec l'équipe nationale du Mali existent encore. Après, personnellement, je ne suis pas sur Insta. Quand j'ai demandé à ceux qui sont sur Insta, jusque-là, personne n'a pu me dire qu'Yves était abonné au compte Insta de la Femma Foot. Personne. Donc, pour conclure, je me dis, en fait, à qui profite le crime ? Pourquoi, en fait, cette campagne médiatique, malheureusement, avec les réseaux sociaux... Il y a eu une campagne de désinformation sur la personne. De désinformation ! C'est pourquoi je vous demande, est-ce que ce n'est pas finalement un règlement de compte, non seulement avec l'entraîneur, où l'entraîneur est en train de couvrir la Femma Foot ? Parce qu'il se peut qu'Yves a un problème avec la Femma Foot. Non, mais quand même, je ne vais pas jusqu'à accuser, à part Yiriba Foot, les autres, je n'ai pas la preuve, je ne vais pas les accuser. Yiriba Foot, je sais franchement que l'information vient d'eux, et que lors de la conférence de presse entre Guillaumeux, Éric avait même menancé le responsable de Yiriba Foot. Je m'explique. Le monsieur, il avait posé la question, je pense que c'était par rapport aux jeunes, au championnat malien. Éric l'a répondu en ces termes. « Quand j'étais nouvellement venu, il y a des journalistes comme vous, vous me montrez certains joueurs, je partais observer certains joueurs, mais depuis un moment, vous avez arrêté et vous avez pris un autre chemin. Je ne sais même pas pourquoi vous avez fait ça. » Il avait trouvé que le monsieur, il avait posé des questions pour coincer Éric. 48 heures après, on appelle la même personne sur le plateau de Oertienne pour commenter de la liste. Moi, j'avais l'impression que c'était une nouvelle personne. Il ne voyait plus de défauts. Tout ce qu'il avait, comment dirais-je, souligné avec Éric, il a tout oublié. Et une semaine, on voit cette campagne médiatique, malsaine contre l'imbéciement, sachant que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et entre guillemets, voilà les attachements, comme disent les Ivoiriens, qui existent entre nous et les Ivoiriens. Certains influenceurs aussi ont pris ça pour en faire, je ne sais pas, un moyen de faire des likes et voilà. Comme on le sait, c'est une façon de monétiser les pages. Il faut maintenir l'attention, enflammer la situation. De un, non seulement ça a défavorisé la communication malienne, mais de l'autre côté, on a pris cette information pour dissuader même les jeunes qui veulent jouer avec le FI national du Mali qui, entre guillemets, ont une partie qui vient de la Côte d'Ivoire. Sur les pages ivoiriennes, qu'est-ce qu'on attendait ? On disait, ceux qui se pressent pour aller jouer avec le Mali ou un autre pays, vous voyez quand ils ne gagnent pas, comment vous êtes traités. Est-ce que vous voyez, en fait, la campagne, cette situation a été utilisée, en fait, pour décourager ceux qui voulaient venir ou qui prétendent un jour jouer avec l'équipe nationale ? Il, justement, en tant qu'un professionnel, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu une communication officielle, ni de lui, ni de sa solide de communication. Je pense que nous aurons la chance sur le plateau. La régie vient de mettre en écran le crampon d'Yves qui est maquillé avec les aigles verges jaunes rouges. Oui, oui, mais c'est sur quel point ? Parce que ce crampon, ça existe depuis un moment. J'ai vu cette image. Exactement, exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'Yves, voici aussi une photo d'Yves qui est toujours sur son compte avec le maillot des aigles du Mali ? Ça, c'est la page Facebook d'Yves. Exactement. En tout cas, s'il voulait supprimer, il allait tout supprimer. Non, mais je confirme qu'il n'a rien supprimé. Est-ce que finalement, ce n'est pas une fausse polémique sur la personne d'Yves Bissouma ? Non. Est-ce qu'il faudrait-il pas, pour aller plus loin, est-ce qu'il faudrait-il pas exiger, non seulement sur la Fema Foot, et Éric Secoussel a donné des arguments valables sur le cas Yves Bissouma ? Parce que ne pas être sélectionné, on peut être d'accord, mais pourquoi il y a tant de polémique autour d'Yves Bissouma ? On peut quand même exiger qu'Élnonce qu'elle a fait ma foot, où l'entraîneur se prononce là-dessus ? Non, mais moi, je pense qu'Éric, même en communiquant ainsi, comme je ne vais pas prendre le risque d'accuser qui que ce soit, comme je l'ai dit auparavant, mais je pense que quelque chose ne va pas. En fait, pourquoi il l'a fait, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a, voilà, il a un groupe de communicants autour de lui. Malheureusement, Éric, comme son prédécesseur au Mali, c'est ce problème, que ce soit les hommes politiques ou même les responsables du football, ils pensent qu'avoir quelqu'un d'influence, et puis souvent, les passer certaines informations, ça peut les permettre de rester à leur place. Éric, il y a eu la même communication après la canne. Ce sont les mêmes pages, les mêmes jours, en moins de cinq minutes, qui ont publié partout que le contrat d'Éric Chekoussiel a été renouvelé. À l'époque, j'ai fait une publication pour démentir. Parce qu'en fait, c'est très simple. Ça ne nécessite pas d'être informaticien ou de sortir d'une école, je ne sais pas, de polytechnique. Il suffit juste d'aller sur ces pages-là et faire des captures d'écran. En fait, c'est les gens tellement ils ne savent pas faire autre chose, quand tu leur donnes une phrase, ils vont copier la même phrase sans changer la moindre grigule. Et tu te rends compte clairement qu'il y a quelqu'un derrière qui fait passer les informations avec la même page et qui publie sans arrêt, sans réfléchir, en fait. Donc, c'est les mêmes pages qui ont publié à l'époque, juste après la canne, pour mettre la pression, non seulement sur le public sportif, mais également sur le public. Voilà. Qu'on met l'opinion publique, mais aussi mettre la pression sur la FemaFoot. Ils ont dit clairement, oui, le contrat d'Éric Chébouchel a été renouvelé. Or, c'était faux et archi faux. Le contrat n'était même pas encore arrivé à terme à plus forte raison à renouveler. Éric n'avait même pas encore discuté. Donc, c'est la même cellule de communication autour d'Éric, depuis un moment, en fait, qu'ils pensent qu'ils communiquent pour Éric. Donc, quand tu as un problème avec Éric, ils disaient, ça, c'est malsain. Ce qu'ils font suivre à Yves, c'est vraiment malsain. Yves, ce n'est pas la première fois qu'il a eu de problèmes. Il est venu sur l'air primédiat. Il s'est expliqué. Et ces jours, je pense que beaucoup ont présenté leurs excuses à Yves. Mais malheureusement, nous, dans notre pays, nous sommes passionnés. Je comprends. Nous sommes morts. Voilà. Quand on a dit qu'Yves a supprimé les images avec les couleurs du Mali, ça a choqué certains. Je peux comprendre. Mais je demande aux uns et aux autres maintenant d'analyser. Je dis, je répète encore le nom de la page. Là aussi, ça se rend sur le compte de Yves. On voit toujours qu'il y a les foupes. Voilà. La page, c'est Yiriba Foot qui est la première page à lancer cette polémique. Et aujourd'hui, c'est aller au-delà. Parce que même Tottenham a soutenu Yves. Pendant cette polémique-là, Tottenham a pris une seule photo de Yves et puis ils ont fait le ultime comme ça avec la force. Donc, cette communication est allée au-delà du Mali. Je ne parle même pas des pays voisins. C'est pourquoi il faut que la Femafood prenne ses responsabilités, de pouvoir parler très nette, concis et de façon très claire pour que l'opinion publique nationale et internationale soit au courant de ce qui se passe. Et pour asséner aussi l'image non seulement du football malien, mais tout le Mali entier. Parce que là, on peut dire que les gens qui ne sont pas forcément originaires, qui ne sont pas nus au Mali, ne devront pas jouer pour l'équipe nationale. Cette question ne doit même pas se poser. Yves, il est malien. Il a porté le couleur du Mali. Il a défendu. En fait, ça ne doit même pas nous passer par la tête de chercher à comprendre d'où il vient, qu'il ou qui que ce soit. Du moment où la personne a porté le malo malien, on n'a pas à savoir d'où il vient. Il est malien. En fait, c'est triste, mais on n'attendait pas ces propos dans ce pays. Surtout dans le football au Mali, ces propos, on ne les attendait pas. Moi, je pense franchement, il faut sensibiliser les uns et les autres. Aujourd'hui, on a un objectif. L'objectif, c'est d'aller chercher la Coupe d'Immone, la Coupe d'Afrique. Celui qui ne veut pas jouer pour le Mali, on n'oblige personne à jouer pour le Mali. Ça, c'est clair. Mais tous ceux qui ont pris la décision de jouer avec le Mali, que ce soit né à Bamako, que ce soit né à Paris, je ne sais pas, à Londres, que tu sois né à Ouaké, à Ouakadougou, tu es malien. Il n'y a aucune différence entre ceux qui sont né de l'autre part ou non. Nous sommes tous maliens. Cette communication malsaine qui a été entretenue par certains pour des raisons que moi j'aime, mais qu'ils sachent qu'ils ont fait mal, franchement, non seulement à Yves, mais au football malien. Je le disais tout de suite. Aujourd'hui, avec l'organisation quand même des centres de formation, des académies au Mali, on a beaucoup de jeunes qui viennent tenter leur chance au Mali, qui jouent avec l'équipe nationale. C'est vrai, je n'encourage pas de prendre les jeunes d'autres pays qui jouent avec le Mali, Cade, Juno, et puis une fois arrivé, quand ils ont un contrat professionnel, ils disent qu'ils ne vont pas jouer. Non. Ce côté, il faut régulariser ça. C'est-à-dire, on ne va pas laisser des jeunes maliens, ne pas leur donner leur chance, prendre des jeunes qui ne vont pas jouer après avec le Mali. Mais du moment, tous ceux qui ont opté pour ce pays, franchement, ne rentrons pas dans ce pôle, dans cette question de qui est Malien et qui ne l'est pas. Ça n'arrange personne. Voilà. Sur ce cas, Yves, moi, je pense que celui de communication, son agent, il était là la dernière fois avec son agent sur le plateau de RP Média. Je pense qu'ils ont tout attendu. Ils vont attendre le bon moment. On va essayer de tâter encore le coup. Exactement. C'est ce que je veux dire. On va faire tout pour rentrer en contact avec Yves et donner l'occasion à Yves de s'exprimer, de dire ce qu'il pense de cette situation. D'accord. En tout cas, Yves Rahim, pour finir, le coach dit que la porte n'est pas fermée. Est-ce que toi, tu t'attends encore à une sélection d'Yves du Souma avec les exécutifs du Mali? En fait, aujourd'hui, Yves, il n'y a pas deux joueurs maliens qui jouent à son niveau. Ils jouent quand même avec Tottenham. Il est titulaire. Ce n'est pas un championnat, je ne sais pas, ce n'est pas le Joliva contre le stade malien. Il joue le haut niveau. Il a sa place dans l'équipe nationale. Maintenant, dire qu'il va venir, il sera obligatoirement titulaire, non. S'il sait qu'il peut venir défendre les couleurs, pas venir en fait juste comme s'il vient passer les vacances et que le coach pense sincèrement par rapport à ce qu'il a comme effectif, qu'Yves peut le servir, il doit être appelé. La porte, on va même pourfermer la porte à Yves, sauf si Yves même dit qu'il ne va pas venir. Parce que juste là, il n'a rien dit. Il n'a touché, il n'a offensé personne. Parce que, comme on est en train de parler sur les photos, moi personnellement, si quelqu'un parmi nos auditeurs, quelqu'un peut confirmer qu'Yves s'est désabonné ou qu'il était abonné de la page Fais ma foutre, que la personne apporte les prêts. Moi, j'ai vérifié, je n'ai pas vu. Son seul compte où j'ai accès, c'est Facebook, je suis allé dessus, il n'y a aucun problème. Yves n'a touché à aucune photo. Mais on a continué à nourrir la polémique, à pousser, en fait, le public sportif contre le jeune. Et aujourd'hui, on est dans l'impasse, malheureusement. D'accord. Mais en tout cas, je veux faire le général, on peut dire que... On demande... Oui? On demande qu'est-ce qui signifie être abonné, en fait, à la Fais ma foutre, c'est-à-dire la page Instagram de la Fais ma foutre. Selon ceux qui ont lancé la polémique, Yves était abonné à la page Instagram de la Fais ma foutre. Or, personne aujourd'hui ne peut apporter la prêve, malheureusement. D'accord. pour finir, je dirais plutôt que les systèmes de communication et d'information ne sont pas réglementés au Mali. S'il en était le cas, je pense que beaucoup seraient mis à leur place ou le compte de beaucoup sera suspendu, même ceux qui se disent professionnels du domaine. En tout cas, c'est une chose qui est vraiment regrettable et qu'il faut vraiment trouver des solutions pérennes à ce problème, non seulement pour le Mali de façon générale, mais pour le bonheur aussi du football malien en particulier. Sur ça, on va essayer de clore cette partie. Merci beaucoup Ibrahim de m'avoir tenu compagnie jusqu'à une heure et six minutes et plus exactement. Merci à notre chambre en public d'avoir suivi ce direct. Merci à tout le monde et on espère vous retrouver en bonne santé pour la prochaine édition. Merci beaucoup et excellente soirée. Merci et bonne soirée.